L'histoire commence alors que nous voyons un garçon faisant une fixette particulière des poupées Inna. Il est tombé amoureux de ses poupées et son grand-père lui dit qu'il les a fabriquées avec l'aide de ses collègues. A partir de ce jour, le jeune garçon nommé Wakana se mit à la fabrication de poupées Inna et cela le rendait très heureux. Un jour, son ami se déchaîne sur lui en lui disant qu'il le dégoûte car un homme n'est pas censé aimer une poupée. Soudain, une alarme sonne et le garçon se réveille et c'est ainsi que nous apprenons que c'était un rêve. Juste après son réveil. Il contemple l'une de ses inventions, ce qui le rend heureux. Il descend ensuite l'escalier et va saluer son grand-père avec lequel il vit avant d'aller faire sa prière matinale. Son grand-père le réprimande pour passer trop de temps à créer des poupées et qu'il ne dort pas assez. Pour sa défense, il dit qu'il avait commencé une nouvelle poupée et son enthousiasme l'a poussé à rester debout tard la nuit. Malgré tous ses efforts, il reconnaît qu'il n'arrive pas encore à la cheville de son grand-père qui est dans le domaine depuis 48 ans. Alors il le rassure car il a encore du temps devant lui. Il lui demande s'il a réussi à se faire des amis à l'école, et cette question l'a surpris. Son papi sait qu'il a toujours été introverti donc il voulait savoir si sa situation avait un peu évolué. Il ment à son papi disant qu'il en a plein mais c'est qu'il n'arrive pas à se voir à cause de leur emploi du temps chargé, ce qui rassure son grand-père. Après son petit déjeuner, il se dirige vers l'école tout en marchant seul. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Une fois en classe, les autres élèves discutent entre eux mais Wakana n'a aucun ami alors il reste seul. Il trouve que ce n'est pas important d'avoir des amis car son seul rêve est de devenir fabricant de poupées ina. Donc il n'a pas le temps à accorder aux autres alors qu'il peut s'entraîner et admirer ses poupées. Il trouve cela triste mais il ne peut rien faire face à cette situation. En écoutant ses camarades de classe, il se rend compte qu'ils sont de différents mondes. Pour éviter de créer un malaise et de troubler l'harmonie, il décide de ne pas s'imposer. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, soudain, une fille fait un saut en arrière et se conne la tête contre le bureau de Gojo. Alors que ses amis s'inquiètent pour lui, elle dit qu'elle n'a rien de grave. Elle se tourne alors vers Gojo et lui demande s'il va bien et il confirme par oui. Elle remarque de l'encre sur son bras et commence à lui caresser le bras pensant que c'est une coupure, ce qui fait rougir notre gars. Il retire son bras et dit que ce n'est rien de grave, ce qui réjouit la fille qui part avec ses amis. Cet échange était une surprise pour Gojo qui ne s'attendait pas à cela. La fille se nomme Kitagawa Marine et Gojo fait remarquer qu'ils ne sont pas du même monde car elle est une fille joyeuse et qu'elle a plein d'amis. L'une de ses amis raconte comment Kitagawa a fait balader un gars qui essayait de la draguer mais qui a fini par se moquer d'elle car elle est une fan d'anime. Une autre de ses amis lui dit qu'elle aurait dû donner une autre chance au gars étant donné qu'il est mignon. Kitagawa se moque de sa beauté car elle n'aime pas les gars qui ont ce caractère. Elle ne trouve pas normal qu'un gars critique ce qu'elle met sur son sac du moment qu'elle lui plaît. Elle a trouvé que le gars est trop prétentieux et c'est déplaisant de se moquer du goût des autres. Gojo trouve que la façon de vivre de Kitagawa doit être très agréable. Après les cours, Gojo est de service de ménage de la classe alors que ses camarades lui demandent de s'occuper de leur ménage à leur place et il accepte. Cette situation ne lui convient pas mais pour éviter de le mettre mal à l'aise. Il accepte leur demande. Alors qu'il se presse pour vite finir et rentrer, Kitagawa entre dans la salle, ce qui le surprend. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Elle dit qu'elle est de corvée, ce soir mais qu'elle a dû faire un détour par les toilettes d'abord. Elle demande après les autres mais Gojo dit qu'ils sont partis à leur boulot mais Kitagawa lui dit qu'ils lui ont simplement refilé le sale boulot. Elle lui demande si cela ne le gêne pas et il confirme. Alors Kitagawa lui demande pourquoi il fait cela. Il dit qu'il compte sur lui mais Marine lui dit que ce n'est pas le cas car ils le prennent seulement pour leur larbin. Elle l'encourage à rester fidèle à ses émotions et à s'exprimer sincèrement sans craindre le jugement ou la critique. Cette interaction avec Kitagawa est un moment crucial pour Gojo. Cela remet en question son manque de confiance en lui et le pousse à réévaluer sa perspective en l'encourageant à embrasser son vrai moi. Kitagawa inspire Gojo à se libérer de son isolement auto-imposé et à surmonter ses insécurités. Elle l'aide à comprendre la valeur de l'authenticité et l'importance d'embrasser ses passions, quelles que soient les opinions externes ou les normes sociétales. Grâce à cette interaction, les paroles d'encouragement et de pouvoir de Kitagawa, Gojo trouve la confiance nécessaire pour partager son talent et son amour des poupées Inna avec les autres. Pendant cette période introspective, Gojo rencontre un problème avec sa machine à coudre, incitant son grand-père à suggérer d'en acheter une nouvelle. En attendant l'arrivée de la nouvelle machine, Gojo décide d'utiliser la machine à coudre disponible dans la salle de couture de son école. Gojo est surpris que la salle soit vide et il est très content de pouvoir confectionner un nouvel accoutrement pour sa poupée. Alors qu'il lui parle, soudain, Kitagawa entre dans la salle, ce qui engendre une atmosphère pesante. Choqué de la voir, Gojo laisse tomber par erreur sa poupée mais il fait un plongeon pour la rattraper. Alors qu'il est au sol, Kitagawa le fixe, ce qui le pousse à penser qu'elle va se moquer de lui. Cependant, au lieu de le ridiculiser ou de le rabaisser, elle exprime une véritable admiration pour ses compétences en couture. Cette manifestation inattendue de soutien de la part de Kitagawa laisse Gojo agréablement surpris. A ce moment-là, Kitagawa dévoile également un costume de cosplay qu'elle a créé avec diligence, inspiré par un personnage d'un jeu vidéo. Malheureusement, Gojo fait involontairement un commentaire critique sur le costume de cosplay de Kitagawa, ce qui la bouleverse profondément. Le commentaire, bien qu'involontaire, provoque du chagrin et des sentiments blessés. Il sert de rappel que même avec de bonnes intentions, des paroles imprudentes peuvent profondément et négativement affecter les autres. Ce retournement de situation met en lumière la complexité des interactions humaines et l'importance d'une communication réfléchie. Alors que Kitagawa avait encouragé et soutenu la passion de Gojo pour les poupées ina, la critique involontaire de Gojo envers son costume de cosplay met en évidence sa vulnérabilité et son potentiel de croissance dans la compréhension et l'empathie envers les autres. C'est une leçon pour Gojo d'être conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir sur les autres, en particulier en ce qui concerne leurs expressions créatives et leurs efforts. Cependant, malgré la critique involontaire et la brève tension qui en découle, Kitagawa fait un pas courageux en avant. Elle demande à Gojo s'il serait prêt à créer un costume similaire pour elle, partageant à quel point le personnage de Shizukuro lui est profondément significatif. Kitagawa exprime sa confiance dans les compétences de Gojo et sa capacité à donner vie à sa vision de cosplay. Bien que Gojo n'ait jamais confectionné de vêtements pour de vraies personnes auparavant, il est touché par la demande de Kitagawa et par l'importance qu'elle revêt pour elle. Reconnaissant l'opportunité de sortir de sa zone de confort et de faire un impact positif dans la vie de Kitagawa, il accepte de l'aider et lui assure qu'il donnera le meilleur de lui-même. La décision de Gojo d'accepter ce défi inhabituel apporte un sentiment de joie et d'appréciation à Kitagawa. Elle est reconnaissante de sa volonté de la soutenir et est excitée à l'idée de voir son rêve de cosplay devenir réalité avec l'aide de Gojo. Ce moment met en lumière le pouvoir de la compréhension mutuelle, de l'empathie et de la volonté de prendre des risques. Malgré le manque d'expérience initiale de Gojo dans la confection de vêtements pour les gens, son désir sincère d'aider Kitagawa résonne avec elle, créant un lien de confiance et de collaboration. Cela met également en évidence la nature transformative de sortir de sa zone de confort alors que Gojo saisit l'occasion d'élargir ses compétences et de contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Kitagawa se confie à Gojo à propos de son aspiration à se déguiser en Shizuku, un personnage féminin du jeu vidéo, Sexy Miracle Life 2, qui est classé comme un jeu érotique. Cette révélation laisse initialement Gojo perplexe et incertain quant à la manière de réagir. Cependant, Kitagawa explique ensuite sa conviction selon laquelle le genre ne devrait pas dicter la capacité de chacun à apprécier des activités et des hobbies. Elle souligne que n'importe qui, indépendamment des attentes ou des normes sociétales, peut apprécier et s'engager dans quelque chose qu'il trouve agréable. Finalement, Gojo commence à être d'accord avec la perspective de Kitagawa. Dans la foulée de leurs conversations, Kitagawa offre à Gojo un manuel d'instructions sur la création de costumes de cosplay. En voyant le livre, Gojo se demande comment Kitagawa a pu rater son cosplay malgré toutes les instructions du livre. Après cela, Kitagawa remercie Gojo d'avoir accepté de l'aider. Le soir à la maison, le papy de Gojo l'informe de laisser la boutique fermée le lendemain et après son départ, Gojo pense qu'il a passé une journée pleine de surprises. Le lendemain, Kitagawa surprend Gojo en visitant avec enthousiasme son atelier. Gojo est surpris étant donné qu'ils se sont donnés rendez-vous le lundi mais Kitagawa révèle qu'elle ne pouvait pas attendre. Il lui demande comment elle a eu son adresse et elle lui révèle qu'elle l'a trouvé sur internet. Elle lui offre des shiskeks et elle s'invite de son chef à l'intérieur de la maison. Elle monte à l'étage et rentre directement dans la chambre de Gojo et elle est surprise par le décor. Alors qu'elle admirait la chambre, le cœur de Gojo bat tellement fort qu'on aurait dit un grondement de tonnerre. C'est la première fois qu'une personne à part son papy entre dans sa chambre et par-dessus tout, la fille la plus populaire de son lycée. Maintenant qu'il arrive à se calmer, Kitagawa lui demande de prendre ses mensurations. Cela le prend au dépourvu et il se sent mal à l'aise à l'idée de prendre ses mesures car d'après le manuel de cosplay, elle doit être dévêtue. Pour empirer les choses, Kitagawa qui est imperturbable, révèle qu'elle était préparée en portant un maillot de bain sous ses vêtements. Sensible à l'inquiétude de Gojo concernant un éventuel embarras, Kitagawa l'assure qu'elle ne se sent ni honteuse ni consciente de la situation. Cette série d'événements souligne la détermination et la confiance de Kitagawa à poursuivre sa passion pour le cosplay, quels que soient les critiques ou les jugements potentiels. Cela remet en question les normes et attentes sociales, mettant en avant l'importance d'embrasser ses intérêts personnels sans honte ni inhibition. Gojo, initialement incertain, commence à reconnaître la force et l'authenticité dans le point de vue de Kitagawa, et finit par s'aligner sur sa perspective. Cette rencontre favorise une compréhension et une acceptation mutuelle plus profonde entre les deux personnages, ouvrant la voie à un partenariat collaboratif et solidaire pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Malgré son malaise initial, Gojo se concentre sur la prise de mesures professionnelles pour Kitagawa, bien qu'il soit quelque peu troublé. Son courage est mis à l'épreuve lorsqu'il rencontre des difficultés pour mesurer avec précision son buste et son entrejambe. Mais il persévère et parvient finalement à obtenir toutes les mesures nécessaires pour poursuivre la création du costume de cosplay. Conscient de l'importance des références visuelles, Gojo demande à Kitagawa si elle dispose d'images ou d'illustrations représentant Shizuku qu'il pourrait utiliser comme référence. En réponse, Kitagawa partage les titres des deux jeux sexy Miracle Life, fournissant à Gojo une compréhension globale du matériel source et lui permettant de rassembler des références visuelles pour le personnage Shizuku. En fournissant à Gojo les titres des jeux sexy Miracle Life, Kitagawa lui fournit les ressources nécessaires pour se familiariser avec l'apparence et les caractéristiques de Shizuku, garantissant que le costume de cosplay final sera fidèle au matériel source. Dans l'ensemble, cet échange illustre le partenariat croissant et la collaboration entre Gojo et Kitagawa alors qu'ils travaillent ensemble pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Cela souligne également l'importance d'une communication claire et d'une préparation approfondie dans le processus créatif, permettant à Gojo de produire un costume qui représente avec précision Shizuku des jeux sexy Miracle Life. Plus tard dans la nuit, Gojo se lance dans la lecture des jeux sexy Miracle Life comme moyen de mener des recherches pour le costume de cosplay qu'il crée pour Kitagawa. Cependant, cette décision déçoit son grand-père, qui exprime son mécontentement face à l'immersion de Gojo dans les jeux. Gojo cherche à approfondir sa compréhension des personnages, de leur design visuel et de leur représentation globale dans le récit des jeux. Il considère cette recherche comme un moyen de garantir l'exactitude et l'authenticité dans sa création de cosplay. Cependant, le grand-père de Gojo exprime sa déception face au choix de Gojo de s'engager dans des jeux qui peuvent être considérés comme inappropriés ou destinés aux adultes. Il est probable que son grand-père ait des réserves concernant le contenu et les thèmes associés à de tels jeux, et il peut être préoccupé par l'exposition de Gojo à un matériel explicite ou mature. Cette différence de perspective entre Gojo et son grand-père met en lumière les écarts générationnels et culturels qui peuvent exister lorsqu'il s'agit d'évaluer et de comprendre différentes formes de médias. Une nuit, Gojo fait un rêve bizarre à propos de Kitagawa. Elle porte la robe tout en restant dans son personnage. Kitagawa l'appelle maître et lui demande de regarder ses parties intimes. Le lendemain matin à l'école, il se demande comment il est censé l'affronter après ce rêve honteux. Dès qu'il voit Kitagawa, il s'excuse, même s'il ne lui dit pas de quoi il s'agit, laissant Kitagawa confuse. Quelques étudiants voient les deux discuter et commencent à chuchoter entre eux, se demandant s'ils sortent ensemble ou non. Il conclut alors qu'il n'y a aucun moyen qu'elle sorte avec lui. Les chuchotements affectent Gojo, qui commence à éviter Kitagawa. Chaque fois qu'elle essaie de l'approcher, il s'enfuit. Ce jour-là après l'école, quand Kitagawa prend finalement Gojo par surprise, elle l'invitait à faire du shopping avec elle. Il remarque que certains étudiants les voient ensemble, il décline donc poliment son invitation. Il s'enfuit à nouveau et se cache derrière un coin. Mais elle l'attrape rapidement et lui dit de s'exprimer s'il a un problème avec elle. Finalement, Gojo admet que les gens penseront qu'ils se connaissent s'ils les voient parler ensemble, donc il vaut mieux qu'ils ne se fassent pas voir ensemble. Kitagawa n'a pas de problème avec ça, et insiste sur le fait qu'ils sont déjà amis. Il mentionne que certains élèves spéculent sur le fait qu'ils sortent ensemble, et en retour, Kitagawa le taquine en demandant, alors, pourquoi ne sortirions-nous pas ensemble ? Cela le met mal à l'aise. Malgré cela, elle réussit à le convaincre d'aller faire du shopping avec elle cet après-midi-là. Dans la boutique spécialisée, il y a toutes sortes d'articles dédiés aux besoins de cosplay. Kitagawa choisit le tissu à utiliser pour son costume lorsque Gojo lui tend un guide très détaillé avec une vue grand angle de son costume. Elle est émerveillée par son attention aux détails et sa capacité à concevoir un tel guide dans si peu de temps. Il lui indique également les matériaux dont ils auront besoin pour terminer le costume. Après avoir discuté du plan, il se tourne vers le tissu pour en choisir un qui serait idéal. Kitagawa recommande un tissu mais Gojo lui en recommande un autre avec une meilleure qualité, car l'académie de Shizuku est une école prestigieuse. Après avoir fait le choix, Gojo commence à s'inquiéter car il n'a pas d'argent sur lui mais Kitagawa le surprend en lui remettant une enveloppe de cash. Avec cet argent, ils ont fini d'acheter tout ce qui leur est nécessaire. A la sortie, Kitagawa le remercie d'avoir porté le sac de course et il se prépare à aller dans une autre boutique. A l'intérieur, Gojo est surpris par le décor et toutes les différentes gammes de produits disponibles dans la boutique. Kitagawa se dirige vers le produit qu'elle recherche mais Gojo lui fait remarquer que cela ne correspond pas au personnage de Shizuku, c'est ainsi qu'il découvre qu'elle n'a aucun sens du détail. Gojo a donné ses opinions honnêtes et ses suggestions sur les articles qu'il devrait acheter, et Kitagawa lui en est reconnaissante. Elle admet qu'elle choisit toujours les mauvaises choses, et que sans lui, elle serait dans le pétrin. Il ne leur reste plus qu'à acheter des jarretières et des bas. Gojo entre nerveusement dans une lingerie avec Kitagawa. Étant le seul homme dans la boutique, il est trop gêné, mais heureusement, son tourment prend bientôt fin et il se rende dans un restaurant pour manger. Pendant que les deux discutent, des gens dans la file entendent leur conversation sur Sexy Miracle Life. Kitagawa demande à Gojo jusqu'où es-tu allé dans Sexy Miracle Life et Gojo dit qu'il s'est arrêté à la partie où un gars se tient devant toute l'école à l'assemblée du matin et ne pouvait s'empêcher de partager son lait. Les gens qui ont entendu cette conversation entre eux sont trop abasourdis, l'un d'eux commente même que les lycéens de nos jours sont terrifiants. Après une longue journée, Gojo et Kitagawa entrent chez eux. Elle lui montre des photos de cosplayers, les admirant et disant qu'ils sont très beaux. Remarquant son silence, elle lui demande s'il ne les trouve pas beaux, et il dit que ce n'est pas ça. Gojo explique qu'il est fils unique, et que la première fois qu'il a vu une poupée ina, c'était chez son grand-père. Quand il en a vu une, il n'arrivait pas à croire qu'une chose aussi belle existait dans le monde. Il en était tellement ému. Cela lui a fait réaliser que le mot beau existait pour des choses comme ça. Depuis lors, beau est associé à des choses très spéciales pour lui, donc il ne peut pas dire le mot à moins de le ressentir absolument du fond du cœur. Kitagawa respecte cela et lui dit qu'il est important d'avoir des choses sur lesquelles on refuse de faire des compromis. Il continue à marcher vers la maison, et Gojo insiste pour payer sa part des ramens qu'ils ont eus plus tôt. Elle lui dit que ce n'est pas la peine. Elle est juste vraiment heureuse car ce n'est pas souvent que quelqu'un joue à un jeu qu'elle recommande. Et là, Gojo se retrouve avec cette fille brillante et joyeuse qui vit dans un monde différent du sien. A cause de son amour pour les poupées ina, il s'est tellement acharné à garder son monde petit, mais maintenant, c'est à cause de ce même amour. De cette même passion que Gojo a trouvé quelqu'un qu'il peut appeler son ami, quelqu'un qu'il accepte tel qu'il est. Maintenant, debout dans le train, il pense qu'il a juste deux semaines pour terminer ce travail. Pour faire les costumes de ses poupées ina cela prend plus d'une semaine. S'il doit en faire un autre pour quelqu'un d'autre, cela prendra encore plus de temps, et c'est sa première fois à le faire, donc il ne sait même pas si tout cela est possible en deux semaines. Il commence à s'inquiéter beaucoup et, dans son esprit, se dit que s'il n'arrive pas à terminer la robe à temps, Kitagawa sera très déçu et lui aussi. En sortant de ses pensées, il se dit que dès qu'il arrivera à la maison, il commencera par créer un patron et commencera à découper le tissu, et il se demande combien de temps cela prendra, probablement deux ou trois jours. Puis il réalise qu'il n'a plus beaucoup de temps pour faire la robe. La situation devient critique et tout le monde dans le train le regarde. Ensuite, nous voyons qu'il arrive à la maison et son grand-père lui dit qu'il est rentré tard. Il s'excuse et dit qu'il a oublié de prévenir qu'il était allé faire du shopping avec un ami. Son grand-père est heureux qu'il passe du temps avec ses amis. Mais les sacs de shopping tombent et des bâtons tombent de l'un d'eux. En voyant cela, son grand-père fait un mauvais pas et tombe puis se blesse alors il l'emmène à l'hôpital. Heureusement, son grand-père n'est pas gravement blessé. Ensuite, une cousine arrive à l'hôpital et demande à grand-père de venir avec elle car le médecin lui a conseillé de rester à l'ité pendant deux semaines. Le grand-père accepte et dit à l'enfant de ramener quelques vêtements de la maison pour lui. Le lendemain, à l'école, il raconte tout cela à Kitagawa, qui lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin et ils échangent leur numéro de téléphone. Cela fait deux jours qu'il n'a pas travaillé sur la robe, et aujourd'hui, il doit absolument commencer. Il y a un avis sur le tableau de l'école qui annonce que les examens de fin de trimestre commencent la semaine prochaine. Cela l'inquiète encore plus car il doit trouver du temps pour étudier et aussi pour faire la robe de Kitagawa. La situation devient vraiment critique pour Gojo. Dans la scène suivante, nous le voyons dans son magasin lorsqu'il reçoit un appel d'un client. Ce client souhaite visiter le magasin le lendemain, car son ami, qui adore les poupées Inna, est venu de France et repartira bientôt. Malgré le fait que le magasin sera fermé jusqu'à samedi, Gojo accepte de le recevoir le lendemain. Complètement submergé, Gojo ne sait plus comment gérer toutes ses responsabilités simultanément. Pourtant, nous voyons qu'il parvient à étudier et à se rendre chez son cousin. Le lendemain, il gère bien le client et, le soir, il se consacre à la fabrication de la robe. Ensuite, en classe. Il continue de planifier la fabrication de la robe et dès que la classe se termine, il se précipite chez lui. Kitagawa, elle, ne comprend pas pourquoi Gojo agit ainsi. Elle pense que peut-être, après la fin des tests, il est allé voir son grand-père. Elle espère qu'il va bien, mais en arrivant chez Gojo, elle voit que tout est en désordre, comme si personne n'avait nettoyé depuis longtemps. Gojo, allongé sur son lit, se plaint de maux de tête et sent qu'il est sur le point de tomber malade. Il ne peut pas se concentrer sur quoi que ce soit, et la robe n'est toujours pas prête. Il aperçoit alors un pinceau et se souvient que lorsque son grand-père était à l'hôpital, il avait demandé à ce qu'on lui apporte ces pinceaux. Gojo se rappelle que son grand-père disait toujours que s'il ne pratiquait pas un jour, il lui faudrait trois jours pour rattraper le retard. Gojo pense à quel point il est difficile de devenir maître dans quelque chose que l'on aime vraiment, et il commence à douter de lui-même. Plongé dans ses pensées, il se souvient d'un moment de son enfance où il disait à son grand-père combien il trouvait difficile de fabriquer des poupées inas. Son grand-père lui avait répondu en riant que bien sûr, c'était difficile, mais voir le sourire sur le visage des clients le motivait toujours. Il lui montrait des photos de clients heureux, notamment de petits enfants souriant avec leur poupée inas. En se rappelant cela, Gojo pense à Kitagawa et à combien elle est excitée par ce cosplay. Il se souvient de son sourire et du temps passé avec elle. Cela le motive à se lever de son lit et à commencer à travailler sur la robe. Le lendemain matin, Kitagawa reçoit un message de Gojo sur son téléphone disant, c'est fini. Kitagawa se rend chez Gojo et, en voyant son costume, elle est d'abord choquée. Gojo lui explique que cela a été très difficile à fabriquer, mais il est content de l'avoir terminé à temps pour qu'elle puisse aller à son événement de cosplay. Kitagawa, surprise, lui répond, est-ce que tu pensais vraiment que je devais y aller pour l'événement d'aujourd'hui ? J'attendais juste que tu finisses ton costume pour aller à un événement quand tu serais prêt. Gojo est surpris, mais Kitagawa se met à pleurer, réalisant qu'elle aurait dû être plus claire avec lui. Elle s'excuse pour ne pas lui avoir dit plus tôt, ajoutant qu'elle pensait qu'il passait du temps avec son grand-père après l'école, mais qu'il avait fait tant d'efforts pour elle. Gojo lui dit que c'est sa faute de ne pas en avoir discuté avec elle auparavant, mais Kitagawa continue de pleurer et de s'excuser. Ne sachant comment la calmer, il lui propose d'essayer la robe pour qu'il puisse voir comment elle lui va et pour qu'elle puisse voir à quoi elle ressemblera avec sa perruque et son maquillage. Il lui explique qu'il a fait tout cela pour la rendre heureuse et lui demande si elle l'est. Kitagawa sourit à travers ses larmes et le remercie. Elle lui dit qu'elle est vraiment très heureuse. Gojo lui demande alors si elle ne veut pas ressembler à Shizuku, et commence à l'aider à se coiffer. Il lui explique quel rouge à lèvres et quel fard à paupières utiliser pour compléter le look. Gojo lui dit qu'elle aura besoin de fossiles et Kitagawa dit qu'elle n'en a pas mais Gojo la rassure disant qu'il en a en réserve. Kitagawa, surprise, lui demande s'il a une petite amie plus qu'il semble si bien connaître le maquillage. Gojo répond en paniquant qu'il n'a pas de petite amie, mais qu'il utilise ses produits pour fabriquer des poupées ina. Il lui montre une de ses poupées, qui a des lèvres brillantes et un joli blush, et dit qu'il espère un jour pouvoir créer des poupées aussi belles. Kitagawa, touché par ses paroles, lui dit qu'il y arrivera certainement un jour, ce qui rend Gojo très heureux. Il continue de sourire ensemble, et Kitagawa réalise qu'elle n'a jamais vu Gojo aussi heureux auparavant. Gojo continue de l'aider avec son maquillage, et il réussit à la faire ressembler exactement à Shizuku. Enfin, Kitagawa enfile son costume et se présente devant Gojo, qui reste bouche bée. En la voyant, il est émerveillé et elle lui demande si elle ressemble à Shizuku, ce que Gojo confirme. Sous-titrage Société Radio-Canada